Ce week-end, on est passé à l'heure d'hiver et les établissements aussi. Après une saison riche, la gare Saint-Sauveur ferme son hall d'exposition jusqu'au printemps prochain. Cette ancienne gare, devenue un haut lieu culturel, va se reposer. Le bilan pour cette saison reste très positif. Marc Ménis, coordinateur de ce lieu, est très satisfait de la fréquentation, mais aussi des nombreuses collaborations avec les associations culturelles lilloises qui ont fait l'originalité et la diversité de ces expositions. On fait un bilan très positif de cette saison, qu'on espère encore améliorer l'année prochaine. Mais effectivement, la fréquentation a été assez incroyable. Je pense que les expositions, comme les différentes propositions artistiques que nous avons montées avec les différentes associations lilloises et de la métropole, comme le Prato, comme Art.m, comme le Théâtre du Nord, comme Coloresse Latino ce week-end, ont à chaque fois été des succès. Cette façon de monter les événements en collaboration avec d'autres associations, je pense à donner une coloration particulière et une coloration différente à chaque semaine. Et je pense que c'est aussi ce que le public est venu chercher.